et bien bonjour tous les amis c'est Rankin j'espère que vous allez bien aujourd'hui juste vous donner rapidement quelques infos parce que peut-être que des personnes ont remarqué j'ai pas sorti énormément de vidéos cette semaine donc il y a plusieurs raisons à cela forcément tout d'abord c'est que j'ai emménagé forcément ça a pris quand même pas mal de temps donc j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de vidéos dernièrement il y a également le fait que du coup lié à cet emménagement j'ai pas encore la fibre chez moi j'ai juste une petite box 4g donc c'est pas suffisant pour faire des lives et jouer à l'heure en même temps donc je peux pas trop vous montrer tous les games de lol que je voudrais pour le moment j'attends d'avoir la fibre normalement ça devrait être samedi donc dites-vous que d'ici ce week-end on devrait pouvoir reprendre les lives sur League of Legends en attendant je fais quand même des lives sur une terra et sur des petits jeux donc n'hésitez pas à passer si jamais ça vous intéresse la troisième raison c'est également que j'ai eu la grippe voilà je fais partie des personnes qui malheureusement ont chopé la grippe d'ici fin décembre je pense que j'ai pas dû être le seul donc pareil ça a beaucoup impacté je pouvais pas trop faire de vidéos j'avais un petit peu mal à la gorge et puis pareil vu que forcément avec la maladie ça me donnait mal au crâne j'étais pas trop trop chaud pour faire beaucoup de montage donc c'est aussi la troisième raison de pourquoi j'ai pas fait énormément de vidéos cette semaine ne vous en faites pas on reprend le rythme habituel à partir de lundi tout ce qui est vidéo League of Legends des choses comme ça pendant ce temps là je suis pas réussi sans rien faire j'ai également avancé sur mon gros projet parce qu'il faut savoir que là au niveau des vidéos de ramus j'ai tout ce qui est vidéo guide du champion j'ai fait vraiment le tour complet du personnage enfin j'ai vraiment essayé de chercher des petits concepts à vous faire en vidéo mais je trouve plus grand chose de neuf et j'ai vraiment la sensation d'avoir fait le tour sur le guide de ramus et j'ai plus grand chose à vous apprendre dessus si vous souhaitez apprendre à jouer le champion je pense que vous avez 100% des guides sur le personnage sont disponibles sur ma chaîne donc voilà donc là j'ai avancé sur un autre projet qui va durer à peu près trois mois donc d'ici trois mois sera à peu près le projet final de ma chaîne si on peut dire ça comme ça et donc je vous dirai plus d'infos à dix à peu près le mois de mars voilà voilà en attendant cette vidéo ça va être le début des enquêtes sur Runeterra donc pour ceux que ça intéresse donc on va faire un palier à chaque fois donc là on va faire le palier iron donc ça va aller assez vite donc ça va être un condensé de toutes mes games et puis ensuite en continuant on fera le condensé de toutes les games en bronze de condensé de toutes les games en silver et ainsi de suite ça ça fera à peu près une dizaine de vidéos sur Runeterra en espérant que cela vous plaise je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous dis à lundi pour de prochaines vidéos sur league of legends let's go et là il va prendre très cher je vais laisser ma daca oui il fait pas trop de dégâts donc ça va c'est tranquille on va mettre ça ok s'il me la tue c'est tranquille parfait là je dois avoir énormément de dégâts il va pas s'y attendre aller un petit yiti un petit gardien oh non pas de gardien dommage si j'avais eu des gardiens là ça ça aurait été parfait puis là il joue quoi il joue Piltover bundle Piltover bundle t'as pas beaucoup de cartes de gros dégâts c'est que des cartes avec des petits dégâts qui font pas très mal moi ça m'arrange alors que à l'inverse c'était un deck un deck ils obscurs comme moi j'avais joué tout à l'heure les deck ils obscurs ils ont beaucoup de cartes pour tuer pour tuer des unités très puissante du coup ça m'aurait un peu plus embêté qui joue des trucs comme ça là on va attaquer avec tout et normalement il devrait pas trop pouvoir tanker là il est obligé de tanker avec son Ezreal ou alors de tuer une unité ça lui fait beaucoup de manœuvres utilisées pour ça moi je lui fais énormément de dégâts au passage on va mettre ces deux cartes là c'est comme ça je mets pas c'est en parfait let's go le gardien abominable qui pop du coup il va il va ce point il va être automatiquement invoqué en fait cette carte là si jamais j'ai déjà deux yétis de poser sur le déjà deux yétis de poser sur le plateau cette carte va s'évoquer automatiquement du coup pas ça surprend à mort parce que maxi attendait pas à l'âme il aurait même pas le temps de le stack et up et jégé parfait ça régale ça j'ai pas de chance pas aller petit gp pour équilibrer tout ça petit c'est joigny serait encore mieux c'est joigny quand ça veut pas ça veut pas là ce qui m'embête c'est qu'on se rapproche beaucoup du late game et lui il a anivia anivia en let game c'est un délire moi j'ai rien pour répondre à ça de vraiment ultra perspicace quoi j'ai juste séjoigny mais on va juste bloquer rien faire de mieux je sais pas pourquoi il a pas bloqué avec mon room c'est bizarre c'est ce qu'il vient de faire bon moi j'ai pas de dégâts à brome c'est toujours ça de pris après il avait beaucoup de cartes il a plus grand chose en soi oh let's go ah mais ça fait que cinq points de dégâts ok on a gp on est en franchement on est on a remonté là à bien bien remonté si j'ai arrivé à poser gp mettre un petit coup de semence ça va faire ultra mal let's go gp c'est joigny là c'est qu'est ce que je vois en premier je pense pour l'attaque c'est mieux de mettre gp c'est joigny c'est plus défensif là à mon avis vouloir il va vouloir protéger son room sauf que j'ai une carte qui fait 12 points de dégâts actuellement comme ça logiquement il régène pas voilà parfait pas de régène pour toi très cher 1 4 il me reste 2 et 1 on va pas le faire comme ça on va faire ça comme ça du coup là je vais faire deux points de dégâts à toutes les unités il va prendre ultra la sauce il a rien pour me tuer normalement si jamais j'ai le moindre risque j'ai toujours mon harpon pour tuer son unité tu dois régler ton ardoise n'a pas bloqué quand même j'ai gagné pourquoi il n'a pas bloqué avec brome bizarre je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu bloquer avec son brome parfait parfait il faut que j'ai jeté 25 cartes que j'ai vu 25 alliés mourir l'un ou l'autre quoi donc ça m'aide un petit peu de temps mais avec garim ça peut se stack très très vite j'ai envie de garder assez de mana pour mettre une vengeance du coup pour l'instant on va juste mettre le requin et puis au pire je peux bloquer sa carte avec mon requin c'est pas très gênant alors ok ok on accepte on va bloquer ça ah mais c'est vrai qu'il ne peut pas bloquer j'ai un peu la flemme de prendre 5 points de dégâts on va faire ça comme ça ok en vrai je m'en fous de prendre les 5 points de dégâts on va juste sauver Kalista déjà ça c'est ce que je disais tout à l'heure le deck des obscur c'est beaucoup aimé sur la mort parce que là j'ai beaucoup de unités qui meurent tout le temps j'ai beaucoup de cartes pour tuer des unités et avec ce deck c'est tout le temps ça en fait c'est de la mort en permanence je trouve ça assez stylé là on va pouvoir poser et Karim hop là et je pense que là c'est win ok ça par contre c'est un petit peu plus relou on va tirer ça comme ça s'il te plaît le jeu répond ok le jeu ne veut pas répondre est-ce qu'il va évoluer ? ok il va évoluer parfait c'était calcul à moitié j'avais pas compté donc d'unité que j'avais posée let's go et là du coup il manque combien il faut qu'il y ait encore 7 cartes qui meurent on devrait y arriver ah bah c'est GG parfait bon à la base c'était pas du tout comme ça qu'on aurait dû gagner la game je crois que c'est l'une des premières fois que je me sers de Ekarim et Kalista pour gagner une game avec ce deck et puis c'est toujours Maoka qui me carry carte de gel le souffle glacé peut-être non pas de souffle glacé il aura passé de mana et voilà ce que j'avais expliqué ça c'est typiquement le deck où où il crée en fait des copies de ses cartes enfin des copies d'Anivia c'est fun sur le papier déjà ça comme ça on lui aura mis déjà un petit peu de dégâts et comme ça prochain tour on pourrait essayer de tuer ses petits oeufs oh là il a tous ces petits oeufs d'Anivia quel enfer faut surtout pas qu'il passe au prochain tour s'il passe au prochain tour je suis dans la mouise je suis à l'esprit de jouer une autre carte avant pour voir s'il va lui faire utiliser du mana ok il a pas utilisé on va quand même tenter de les tuer là il faut espérer parce que sinon c'est loose ça en fait toujours un de moins ah mais du coup c'est plus un oeuf du coup son Anivia elle est en mode ok c'est marrant ça je n'aime pas Anivia qui évolue mais par chance il n'est pas en tour d'attaque il est en tour de défense et ça c'est très haut un Jayce 4 et 6 10 parfait j'ai tout pilacé pour lancer mes deux sorts on va lui mettre challenger en passant let's go qu'est ce qu'il va me sortir maintenant en fait là s'il me sort une carte de gel let's go enfin let's go vu que j'ai ce sort là et bien de ce fait je peux quand même là du coup je vais annuler son gel grâce à cette carte voilà parfait en plus ça le double c'est le sort de Jayce qui peut doubler un sort et donc là mes allées ils vont plus être à 0 d'attaque ils vont regagner des dégâts je vais te cache moi que ça donne plus 2 ça plus 2 de dégâts donc là ça va donner plus 4 vu qu'il est en 2 fois parfait allez il doit avoir le sem parce qu'à mon avis il devait 0 super j'avais tout prévu j'avais un tour d'avance sur lui d'ailleurs en passant on va pas troll on sait jamais ce qu'il peut nous sortir et GG bon il était pas facile cette game hein au début je pensais que ça allait être une free win mais quand je l'ai vu pop ces deux anivia là j'ai eu une petite goutte dessus un mais c'est passé au final c'est passé plutôt tranquillement d'akshan j'en ai un autre donc en soit je m'en fiche que mon akshan meurt j'ai un autre akshan et puis de toute façon le but c'est surtout de faire évoluer le champion hop au moins on va tuer son garen il s'attendait pas celle là ah ça c'est la référence mais du coup si des fois tu vois que t'as un view vert mais qu'il parle pas des fois ça peut être moi surtout le soir l'autre il met des emotes mais j'ai un autre akshan je m'en fiche alors du coup soit on fait une prédiction et on pioche une carte soit on invoque un taureau de graisse soit plus un à tous les alliés bah à mon avis on va faire la prédiction quand je suis invoqué créer un raid nocturne on va prendre ça voilà parfait on récupère un petit bout de riven tiens sans problème l'esprit de la guerre tiens merci donc là comme ça on va sauver riven on va faire en sorte que l'action il frappe comme ça il va faire deux fois son effet il a frappé une fois la carte et une fois le nexus du coup là il frappe une fois ça fait baisser de 1 il refrappe une autre fois ça refait baisser de 1 et comme ça il va très vite monter il a plus que 5 cartes moi j'en ai également 5 mais j'ai largement davantage là je sais pas trop ce qu'il veut faire ok on va faire évoluer riven hop la dernière lame qui est donc là il a écrit 2 sur 3 c'est-à-dire que j'ai déjà créé cette lame-ci et celle-ci et donc là je vais créer la dernière ça va faire 3 sur 3 et riven va évoluer let's go donc là actuellement j'ai mes deux champions d'évoluer en vrai ouais attendez j'ai mes strates là ça c'est très bien piocher deux cartes ok il y a une unité en plus ça réduit le coup oula non pas vlados pas vlados on va aller frapper une unité ok je peux tuer vladimir là j'ai la tête qui chauffe je peux tuer vladimir je vais piocher une euh ah non j'ai pas piocher mais je vais offre mes champions il va être obligé de bloquer sinon il va perdre je vais garder mon mana voilà allez pas un champion pas swain pas de truc trop fort pour lui apparemment moi bien sûr je pioche rien j'ai pioche des trucs pas fous mais non j'avais dit pas un swain s'il vous plaît j'avais dit pas un swain oh non allez il faut que ça s'évolue aussi il faut que ça passe la game aurait dû être gagnée depuis au moins 5 tours là juste parce que je joue jamais le deck j'avais complètement zappé ah ouais bro t'as comme ça je suis un allié pour qu'on ferait moins 2 on va tuer ça et donc là du coup ils vont tomber à 1 et lui il va tomber à 1 sauf que lui il a pas assez de dégâts donc on va mettre ça on va le mettre à 6 et ok là on est tout bon waouh pourquoi je fais des games de platine diamant alors qu'on est en iron là et puis je réfléchis jamais quand je joue en iron et ok donc là on a gagné on a 6 points de dégâts tout pile on attaque djad parce qu'au moins si jamais il a un sort un sort très puissant on laisse pas le claquer et c'est win excusez moi et c'est win waouh la game était ultra dure enfin ultra dure je me laissais rendre dur tout seul bon bah évidemment on passe bronze tranquillou on est passé bronze en un seul stream on a passé 4 rangs enfin 4 rangs 4 paliers d'un seul coup je le chine d'un coup pour moi je le chine d'un coup et je encore j'ai la nouvelle pour moi on a plus